Salut tout le monde, Minecraft ici! Et si vous êtes comme moi, vous avez sûrement remarqué en jouant à des jeux de petits développeurs que des fois des objets et des décors peuvent être familiers d'un jeu à un autre. Quand quelqu'un s'embarque dans un projet de création de jeux vidéo, il faut qu'il pense à tout ce que les joueurs vont voir ou entendre, comme les décors, la musique, l'environnement, le son, et en plus de toute la programmation du jeu qui va le rendre fonctionnel. Quand tu es seul ou un petit groupe, c'est normal que certains aspects ne soient pas complets par les compétences ou les connaissances de l'équipe. Les créateurs vont donc se tourner vers des modèles préfets que je vais référer dans cette vidéo par le terme anglais « Assets » qui sont soit gratuits ou qui ne coûtent pas si cher pour utiliser dans leur jeu et des fois sans vraiment l'intention d'en créer par eux-mêmes. Le problème avec cette méta, c'est que tout le monde a accès au même répertoire et sans un minimum de recherche, tu peux te retrouver avec les mêmes décors qu'un autre jeu déjà existant et qui peut être dans le même genre. Je suis donc parti à la chasse sur Internet pour trouver des jeux utilisant les mêmes assets, plus particulièrement les modèles 3D des décors, et j'ai pour vous quelques comparaisons. Étrangement, presque tous des jeux d'horreur, et ensuite on va se faire plaisir à retrouver des modèles déjà utilisés en ligne. J'aurais pu inclure dans cette vidéo les textures, les effets sonores et les skybox, mais à la quantité et variété, je considère qu'il y avait un trop grand risque d'erreur que je le confonde 2 à 7 très similaire. Sachez par contre dans cette situation que les grands développeurs sont aussi coupables que les petits. Commençons par les jeux qui m'ont motivé à faire cette vidéo. Ghost Exile est un jeu d'investigation du paranormal où tu te promènes dans l'obscurité des maisons à la recherche de preuves d'une présence de fantômes. Une fois le fantôme trouvé, les joueurs utilisent les preuves récoltées pour débarrasser la propriété de sa présence, que ce soit par un rituel ou par un objet. De son côté, malgré son titre, Fears of the Phantom est un jeu qui raconte 5 histoires vraies d'horreur qui ont été envoyées aux développeurs pour le transformer en jeu vidéo narratif. Pour le moment, seulement deux histoires sont disponibles et les deux ont une thématique très similaire où la personne, étant le joueur, se fait potentiellement attaquer ou attaquer par un inconnu. Les deux jeux utilisent le même modèle de la maison, une maison à deux étages. La plus grande variation à l'intérieur de la maison est que la cuisine et le salon ont été inversés dans leur pièce. On remarque aussi que dans Fears of the Phantom, la cuisine a été agrandie, il y a actuellement un mur qui a été retiré en comparaison avec Ghost Exile. Et sans que je vous le dise, je vous mets au défi de me dire quel deuxième étage est associé à quel jeu. Sinon, du côté extérieur, un jeu est une piscine, tandis que l'autre non. La cour avant est un peu différente, on ne retrouve pas la même clôture ou les mêmes plantes, et le quartier en tant que tel est aussi très différente. Mais sinon, mise à part de ça, les deux maisons sont basiquement la même. Contrairement aux autres jeux de la liste, je ne suis pas entièrement certain que les développeurs de Loop 86 ont utilisé les mêmes assets trouvés dans P.E.T. de Silent Hill, mais les ressemblances étaient trop nombreuses pour ne pas les inclure dans cette vidéo. Étant donné que Loop 86 est beaucoup plus récent que P.E.T., je vais principalement me tourner vers ce jeu pour montrer les ressemblances. Je tiens à dire que je ne fais pas ça pour discriminer autant le jeu ou le créateur, étant donné que le jeu est très réussi, surtout sachant que le créateur a fait le jeu en seulement 24 heures. Pour commencer, je dois dire que je connais uniquement le jeu puisqu'un autre YouTuber québécois appelé PRG V13 a joué très récemment. Alors, Loop 86 eut le même gameplay que P.E.T. où le joueur traverse sur la répétition la même série de corridors pendant que des événements surviennent durant différentes traversées. Les deux premiers corridors ont la même forme avec le même virage et le même creux dans le mur sur le côté droit quand on traverse la première porte. La plus grande différence entre les deux jeux est que Loop 86 a d'autres virages en comparaison avec B.E.T. La ressemblance, par contre, ne s'arrête pas là puisque les deux jeux ont un scriptage très similaire. Dans les deux jeux, le joueur va se retrouver devant une porte barrée qui va le forcer à rebrousser chemin pour rencontrer une porte entre-ouverte qui était au départ fermée. Et quand le joueur va se rapprocher de la porte, elle va se faire fermer brusquement. Dans un autre passage, on va arriver devant la même porte qui va déjà être entre-ouverte où est-ce que le joueur va pouvoir rentrer dans la pièce et y trouver une flashlight. J'ai trouvé d'autres ressemblances au jeu, mais pour tous ceux qui veulent jouer à un des deux jeux que je présente, je vais pas trop en dire pour vous garder un peu de surprise. Pour faire exception à la tendance du reste du vidéo, Electrician Simulator n'est pas un jeu d'horreur et il est le seul jeu que je compare qui n'en est pas un. Comme le titre l'indique, le but du vidéo est de réparer ou construire des appareils et installations électriques ou électroniques. Mes connaissances sur le modèle des maisons qu'on y retrouve sont assez limitées, mais notre comparaison commence dès les premières secondes après avoir démarré le jeu. Le menu principal et le menu entre les missions où est-ce que l'on gère notre inventaire et la prochaine mission qu'on veut faire est le même garage que Phasmophobia, qui, pour eux, Carlinx Machine est un jeu qui n'a pas besoin d'introduction. Je vais vous montrer des extraits des deux jeux pour le garage jusqu'à ce qu'on remarque qu'il y a énormément d'objets qui reviennent. On parle ici des cannes de peinture, les outils, le silicone, le breaker, les bonbonnes de gaz. On remarque ce qui fait partie du lot d'origine versus qu'est-ce que les programmeurs ont rajouté pour leur propre jeu à eux autres. On remarque aussi que les portes ne peuvent pas être interagées dans les deux jeux, ce qui me prouve que derrière, il n'y a aucun autre modèle 3D. Ça se termine avec les portes. Et encore une fois, les seules différences visibles sont dans les emplacements des objets, ainsi que le skybox et le quartier visible par les fenêtres. Apparemment que la hausse en popularité de ce genre de jeu a amené beaucoup de plagiat dans le jeu d'horreur d'investigation du paranormal, puisque mes recherches m'ont mené à réaliser que Phastomophobia et Ghostwatcher partagent la même école. École qui est en plus identique possède le même portique et le même nom. En fait, j'ai fait un peu de recherches et j'ai pu trouver le modèle de l'école sur le site de Unity. Et je remarque que Ghostwatcher n'a même pas pris la peine de modifier quoi que ce soit dans les divisions des pièces et des coques d'or. Aussi bon et différent que le gameplay peut être dans Ghostwatcher, il n'y a pour moi aucune raison d'inclure le même modèle d'école qu'un autre jeu sans faire, aucune modification pour qu'il au moins paraisse différent. D'autant plus que j'ai appris dernièrement que ce jeu-là avait 10 développeurs derrière, tandis que Phasmophobia, le gars était tout seul pendant quand même un certain temps et il a quand même été capable de faire une map plus originale que Ghostwatcher. Je me suis amusé de mon côté pour voir à quel point c'était facile de trouver des assets de jeux existants. Et personnellement, juste en allant sur le site de Unity, j'en ai trouvé vraiment plus que ce que j'espérais. Pour commencer, après 30 secondes de recherches sur Google, j'ai pu trouver un dossier intitulé Phasmophobia qui m'amène directement sur le site d'Unity. Ce dossier-là n'inclut pas toutes les choses qu'on retrouve dans le jeu, mais il y en a énormément que l'on retrouve encore ou qu'on a retrouvé déjà à un certain point, comme les anciens looks des objets avant que les créateurs s'en fassent l'air. Il y a même un size en un où est-ce que c'est 16 objets qu'on peut utiliser pour un jeu de paranormal ou qu'on retrouve les anciens objets que Phasmophobia utilisait, comme le livre, l'ancienne Spirit Box. Qu'est-ce qui m'intrigue, c'est que c'est pas tous les objets qui ont été utilisés. Il y a même une boîte jaune qui est censée être un détecteur de contamination nucléaire selon la description du lot, qui semble être le même appareil qu'on retrouve dans le jeu Ghost Hunting Corp. On retrouve même le bon vieux garage avec les objets qu'on a pu voir dans les deux extraits plus tôt dans la vidéo, l'école secondaire et même les modèles des fantômes de base qu'on retrouve dans le jeu depuis presque le début. Et ce que j'aime avec les fantômes, c'est que d'après la description, ces modèles-là sont censés être faits pour être des zombies. Et tous les modèles ont des animations pour se déplacer, attaquer, prendre des dégâts et même mourir. Ce qui veut dire qu'à quelque part, derrière le gameplay, dans le cas du jeu, les fantômes peuvent techniquement mourir. Sauf que dans le jeu, il n'y a pas de possibilité que ça arrive. Alors voici un close-up de tous les modèles des fantômes qu'on retrouve encore dans le jeu. Ailleurs sur le site, j'ai aussi été capable de trouver un modèle des fantômes. En fait, je n'ai pas l'impression que c'est un modèle exact d'une des fermes du jeu de Phasmo. Par contre, avec les images, on voit le style des fermes qu'on retrouve dans le jeu. On voit que tous les objets qui se retrouvent dans les images sont les mêmes objets qu'on retrouve dans le jeu. Les murs, les planchers, le style, l'ambiance, tout est la même. C'est sûr que les fermes en tant que telles ont probablement été modifiées. Ce que je pense, c'est que si on achète ce modèle de ferme, on est capable de modéliser d'autres bâtiments. Et les fermes ont été meublées avec le restant des assets qui viennent avec le même achat. Ce qui me fait rire, c'est que toutes les canettes et les bouteilles d'alcool viennent avec le même look. Donc, la quantité phénoménale d'alcool qu'on retrouve dans les fermes n'est pas un choix du modèle d'origine, mais bien un choix des créateurs ou de la personne qui a créé les modèles 3D pour le jeu. On parlait plutôt du jeu de Ghost Watcher et j'ai pu trouver le modèle d'une de leurs maisons. Et aussi, comme je l'ai dit, plutôt le modèle de l'école. Et on voit encore à quel point le modèle n'a pas été modifié pour Ghost Watcher parce que la vidéo qui montre l'école montre très bien qu'on peut modifier autant les murs, les tuiles. Il y a des modèles de tuiles qui sont en bon état versus d'autres qui sont en mauvais état, qui sont tous délabrés. Pareil pour l'ameublement, pareil pour les murs, les fenêtres, les portes. Et on voit aussi que le lot a une option de mettre de la lumière du jour pour l'école. Donc, on peut vraiment jouer avec l'ambiance et le décor. Et qu'est-ce que j'aime voir aussi, comme les fermes, on voit que l'école au complet peut être modélisée d'un bout à l'autre. En ce qui concerne la maison que j'ai pu trouver, je vais vous mettre un side-by-side entre le site de Unity et le jeu de Ghost Watcher juste pour que vous checkez si vous êtes encore une fois capable de trouver une différence entre les deux maps. J'ai aussi trouvé un modèle 3D d'une base spatiale qui me fait vraiment penser au jeu de Planet Crafter qui est un jeu où tu te construis une base sur une planète et tu essaies de la modifier. Je ne sais pas exactement si c'est les mêmes modèles, si les créateurs ont vraiment utilisé ce bundle-là pour le faire. Par contre, les deux utilisent une base faite avec juste des sections en carré que tu attaches une après l'autre pour te faire des bases en forme de corridors ou quand tu les fusionnes ensemble, tu peux faire des grands espaces. J'ai vraiment de la misère à croire que même si ce lot n'a pas été choisi pour le jeu, qu'il n'y a pas eu une certaine inspiration avec ce type d'idées. Et pour finir, j'ai le modèle 3D de la station de gaz qu'on retrouve dans Gas Station Simulator. En fait, du moins, une section de la station de gaz. Pour tous ceux qui ont joué à ce jeu, tu commences avec une station de gaz qui est très petite et fur et à mesure, tu les fais grossir, tu as plus de pompe, tu as plus d'espace. Mais la base, autant l'intérieur que l'extérieur, est la même. Même que si ma mémoire est bonne dans le jeu, on se retrouve sur la même route qui est la route 66. Alors, ce sera tout pour moi en espérant que vous aviez apprécié cette vidéo. C'est très différent que ce que je fais d'habitude, ce n'est pas du gameplay. En espérant aussi vous avoir fait apprendre quelque chose sur comment est-ce que ça fonctionne dans l'envers du décor de la programmation d'un jeu. Si jamais vous, vous avez aussi remarqué de votre côté des jeux qui se partagent des objets, des décors ou peu importe, ça peut être du son, faites-moi le savoir. Je suis quand même très curieux de savoir qu'est-ce que vous, vous avez trouvé, des choses que moi, j'en ai pas vu durant mes recherches. Et si vous êtes curieux de savoir où est-ce que tous les extraits je les ai eus, où est-ce que toute la musique je les ai trouvées, je vais avoir tous les liens dans la description. Et sur tout ça tout le monde, c'était Marc Laff et je vais vous dire à la prochaine fois. Salut!